C'est le 16ème bal pour les enfants et là tout est gratuit pour les enfants. Donc il y a des bonbons, il y a des crêpes, il y a des pop-corns, il y a tout ce qu'il faut pour les enfants. Car les stars de ce bal des petits mouches ce sont bien les enfants, des enfants venus nombreux à la salle des sports des hôtes. On entend avec le temps qui fait, il y a un petit peu moins de monde mais on entend à peu près 300-500 enfants. C'est pour ça qu'on fait le bal pour les grands, le bal des zigomères. Avec le bénéfice, on offre à beaucoup de gens et beaucoup d'enfants des boissons, des chocolats, tout ce qu'il faut pour faire plaisir parce que ça c'est tout la relève les enfants. L'ambiance carnavalesque était au rendez-vous grâce aux loups de mer qui ont joué plusieurs fois dans l'après-midi et les enfants, les premiers intéressés, qu'en pensent-ils ? C'est bien, c'est cool parce qu'il y a de l'ambiance et tout. Tu peux faire ce petit mot ou tu peux faire ce petit mot ? Petit ! Parce qu'en fait, moi je m'amuse tout seul. Oui, Mathéo s'amuse tout seul comme un grand, comme beaucoup d'autres enfants venus profiter de l'ambiance. Mais les parents étaient quand même présents pour surveiller bien sûr mais aussi transmettre les valeurs et les règles du carnaval. C'est une très belle fête, je pense que pour le quartier des Huit et notamment pour la ville de Gravine, c'est vraiment pour les enfants une très belle façon de découvrir le carnaval. Nous on est carnavaleux tous les deux mais pour elles c'est l'occasion de découvrir le carnaval. C'est une belle expérience et ça permet de s'amuser tous ensemble. Le dernier rendez-vous pour les enfants avec le carnaval, ce sera le 12 avril et ce sera même le dernier rendez-vous carnavalesque du Sivum. Merci. 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 Merci.